Francesco Scavione était un membre de la Camorra et le chef du clan des Casalecci de Casal di Principe dans la province de Cacerte. Il a débuté sa carrière criminelle en tant que chauffeur et garde du corps d'Umberto Amatoro. Sa première arrestation remonte à 1972 pour possession illégale d'armes à feu. Schiavone a été impliqué dans plusieurs guerres de clans sanglants de la Camorra, au cours desquelles des dizaines de personnes ont été tuées dans la région de Naples au cours des dernières décennies. Il s'est rangé du côté d'Antonio Bardellino, le fondateur du clan des Casalecci et leader imminent de la Nuova Famiglia et de Mario Iovine, contre la Nuova Camorra Organizzata de Raffaele Coutulo. Lorsque la NCO a été vaincue, une lutte interne a éclaté entre Bardellino et Iovine. Schiavone, avec Francesco Bignonetti et Vincenzo Di Falco, s'est rangé du côté d'Iovine. Une nouvelle querelle interne a éclaté entre le clan Di Falco et Iovine Schiavone. En décembre 1990, deux Falco les auraient trahis en informant la police sur Schiavone et Francesco Bignonetti, et ces derniers ont ordonné le meurtre de Vincenzo Di Falco, le 2 février 1991, à Casal di Principe. En représailles, son frère Nunzio Di Falco a tué Mario Iovine, le 6 mars 1991, au Portugal. En détention, le clan Di Falco a été vaincu. A mesure que les anciens chefs tels que Bardellino et Iovine, et de potentiels geôles niders comme Bignonetti et Di Falco disparaissent, il est devenu le chef du clan dans les années 90, étant le plus fort et le plus rusé de sa génération. En 1993, après avoir purgé une peine de prison de 3 ans, Schiavone a disparu, avant que les juges puissent le placer sous surveillance. Le clan Schiavone dirigeait désormais fermement le clan des Casalesi. Après plus de 50 kv, il a été arrêté le 11 juillet 1998, dans sa cachette, un appartement secret derrière un mur coulissant en granit, dans sa villa de Naples, équipé d'outils de haute technologie. A l'époque, il était considéré comme le fugitif numéro 1 de la Camorra. Il vivait là avec sa femme et ses 7 enfants. Schiavone avait déjà été arrêté à au moins deux reprises, mais à chaque fois, il avait réussi à éviter une longue peine grâce à des subtilités juridiques. Le maire de Naples a salué la police locale, déclarant que le chef de l'un des clans les plus dangereux du sud de l'Italie a été arrêté. Il a comparé l'arrestation à celle du chef de la mafia sécilienne, Salvatore Rina, en 1993. Les informateurs de la police le décrivent comme une figure charismatique, avec un esprit entrepreneurial, peu enclin à l'action violente qui ne crée que des problèmes et attire l'attention de la police au lieu de faire des affaires. Dans sa cachette, la police a découvert une bibliothèque dédiée à son idole, Napoléon. Le clan Cassaessi a accumulé une immense richesse en détournant des contrats publics pour la construction de l'autoroute A1 Rome-Naples et de la prison de Santa Maria Capua-Veterre. Ironiquement, de nombreux membres ont fini dans cette même prison. Ils étaient également actifs dans la gestion des déchets du nord de l'Italie à Casserte et dans leur acquête de distribution de produits laitiers, par Parmala et Chiro. Les bénéfices étaient investis dans l'immobilier à Parm et à Milan. Selon l'auteur Roberto Saviano, originaire de Casal di Principe, la famille Schiavone est immensément riche. Lors de deux procédures contre la famille Schiavone en août 1996, les autorités ont confisqué 450 milliards de lire. Un an plus tard, elles en ont saisi 515 autres milliards, provenant d'une seule des nombreuses familles qui composent les clans Cassaessi, un montant qui ferait plier n'importe quelle entreprise. Mais la famille Schiavone et les Cassaessi continuent de prospérer. Le patrimoine est géré par sa femme Giuseppina Nappa et son frère Walter. Il a finalement été condamné à la réclusion à perpétuité le 19 juin 2008, après un procès de 10 ans appelé le procès Spartacus contre 36 membres du clan Cassaessi accusés d'une série de meurtres et d'autres crimes. Au cours du premier procès et du dernier appel, 5 personnes impliquées dans l'affaire ont été assassinées, dont un interprète. Un juge et deux journalistes ont reçu des menaces de mort. Tous les accusés ont été reconnus coupables et 16 d'entre eux ont été condamnés à la réclusion à perpétuité. Le lieutenant de Schiavone, Francesco Bidonietti, a également été condamné à la réclusion à perpétuité. Michele Zaccaria, un autre chef des Cassaessi, a reçu la même peine mais était en fuite et a été inclus dans la liste des fugitifs les plus recherchés en Italie, jusqu'à ce temps en arrestation le 7 décembre 2011. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.